Donc je me présente, moi je suis Gilles Barbier, je suis un des partenaires de The Family, je ne sais pas si vous connaissez, qui connaît The Family ici ? Merci. Un peu moins que le Bitcoin. J'avoue que j'étais assez impressionné tout à l'heure de voir autant de monde qui connaissait le Bitcoin. Ok, donc il y a beaucoup d'excitation autour du Bitcoin. Comme je viens de The Family, je vais parler de Vici. Il y a fin 2014, sur ce diagramme, il y a à peu près 410 millions de dollars qui ont été investis dans les sociétés, dans les startups du Bitcoin. Je ne sais pas le chiffre de 2015, mais ça continue. Si ça continue, il y aura plus d'argent investi dans la startup du Bitcoin que la market cap du Bitcoin, qui doit être aux alentours de 2,5 milliards, je crois. Il y a quand même 2,5 milliards de valeur aujourd'hui dans le Bitcoin, je crois. Ça prouve qu'il y a quand même une excitation très très forte sur le sujet. Je parle de Bitcoin startup. Effectivement, il s'agit du Bitcoin en tant que monnaie et du Bitcoin en tant que technologie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la technologie blockchain. Donc je vais quand même faire quelques rappels, mais en passant rapidement, parce que j'ai compris que vous étiez tous très habitués. Pour manipuler le Bitcoin, vous téléchargez un petit logiciel qui s'appelle un wallet qui contient une clé privée. Cette clé privée, c'est votre identité sur le réseau Bitcoin. Vous ne la perdez pas. Si vous la perdez, vous n'avez plus rien. Donc cette clé privée permet de générer des transactions, c'est comme des chèques certifiés. Donc c'est tout ce que ça fait. Une wallet, ça génère des transactions. Vous pouvez envoyer des transactions sur le réseau. Simplement, l'avantage, c'est que comme c'est protégé par des clés cryptographiques, ces transactions sont absolument non modifiables et garantis que vous êtes l'émetteur de la transaction. Et que personne ne peut imiter ce que vous faites et personne ne peut prendre votre place. Vous envoyez ça sur un réseau, au lieu d'envoyer ça à une banque. Donc vous envoyez votre transaction sur le réseau. Et dans le réseau, il y a certains réseaux d'ordinateurs. Donc tout ça circule par Internet. Et c'est pour ça que c'est un réseau peer-to-peer. Donc très très difficile évidemment à contrôler, voire impossible à contrôler aujourd'hui. Donc, et ce qui est amusant dans cette technologie, c'est que, comme vous le savez, tout le monde peut s'y mettre. Tout le monde peut s'y mettre, c'est-à-dire que vous, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, vous pouvez aller sur bitcoin.org, télécharger les sources, les modifier si vous avez envie d'essayer de hacker le système, vous brancher au réseau et commencer à essayer de miner, à essayer de générer des bitcoins et surtout à faire circuler les transactions et à opérer à l'intérieur du réseau Bitcoin. C'est tout à fait possible, c'est ouvert à tous, quelle que soit votre personnalité, enfin, quelle que soit qui vous êtes et quelle que soit où vous vous situez dans le réseau Internet. Voilà, donc il y a un certain nombre de personnes dans ce réseau qui jouent le rôle de banque. C'est ceux qui, effectivement, ont le logiciel complet qui fait ça, parce qu'on peut se contenter d'avoir un wallet. Et donc, demain, enfin, demain, c'est l'après-midi, vous pouvez créer votre banque en ligne, pour voir ce que ça veut dire, mais enfin, créer, jouer le rôle de banque sur le réseau. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez opérer un truc qui s'appelle, qui est, en fait, la liste de toutes les transactions qui ont été faites sur le réseau depuis 2009, depuis l'ouverture de la technologie. Ce truc, c'est une sorte de livre de comptes de l'ensemble des transactions qui sont faites. Je vous donne un petit aperçu. Hier, j'ai fait une présentation sur comment ça fonctionne, je dirais, un peu au niveau technique. Ça va être en ligne sur la chaîne YouTube de The Family bientôt. Ça dure deux heures, c'est un peu long. Donc, si ça vous intéresse techniquement de comprendre comment ça fonctionne, vous pourrez aller la voir. Et donc, un point juste assez smart sur l'histoire de la blockchain, c'est que c'est pas... Les livres de comptes en question, c'est pas, évidemment, le total... C'est pas le montant de Bitcoin qui est stocké. Parce que si c'était le cas, n'importe qui pourrait le modifier. Ce qui est stocké, c'est les transactions. Et comme les transactions sont elles-mêmes sécurisées par la cryptographie, en fait, n'importe qui... Vous qui opérez cette petite banque, en quelque sorte, localement, vous ne pouvez pas changer les transactions qui sont dedans. Parce que vous n'avez pas les clés privées de tous les utilisateurs. Qui, par ailleurs, effectivement, vous anonymisent en grande partie. Donc, ça, c'est assez intelligent. Stocker les transactions plutôt que les balances. Et à partir de là, tout ça fonctionne assez bien. Si ce n'est que... Oui, pardon. Donc, ce livre de comptes, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Voilà. Donc, la blockchain, c'est la liste des transactions. Vondamental. Quand on parle de blockchain, on parle de technologie blockchain. Technologie blockchain, c'est un peu l'idée, le concept. Quand on dit la blockchain avec un grand B, c'est la blockchain du Bitcoin. Parce que vous allez avoir des autres services qui vont opérer une technologie blockchain. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les principes de la blockchain, mais ce n'est pas forcément... Le contenu à l'intérieur de la blockchain sera différent. Alors, quand on dit la blockchain, on parle de la blockchain du Bitcoin. Demain, c'est de la même façon, comme le code est open source, vous pourrez, si vous voulez, avec vos amis, créer un nouveau réseau Bitcoin qui n'aura absolument aucune valeur, mais qui tournera comme le vrai. Simplement, comme tout le monde s'en foutra, le truc, ça vaudra zéro. Puisque dans le cas du Bitcoin, la valeur que ça a, c'est la valeur qu'on lui donne. Et vous, on ne s'intéressera pas. Donc, ça ne vaudra rien. Mais vous pouvez le faire, parce que là, ça tourne. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, ça, j'ai déjà dit. Donc, il y a la liste de blockchain, c'est la liste des transactions. Un dernier point sur comment ça marche. Alors, ce qui ajoute au plaisir de la blockchain, c'est que ça a été produit par un gars, vous savez, qui s'appelle Satoshi. C'est un coup de Satoshi. C'est un Satoshi Nakamoto en 2008, dont on ne sait pas très bien qui c'est, ce qui excite un peu tout le monde. Et il a proposé, parce que jusque-là, le gros problème, c'était comment on fait pour que les gens se comportent bien sur le réseau. Enfin, quand vous donnez les clés à tout le monde, les gens sont naturellement honnêtes, mais on ne sait jamais, il y a toujours quelqu'un qui peut mal se comporter. Il ne sait tant jamais. Et donc, du coup, comment utiliser, comment structurer le réseau et son fonctionnement pour que tout ça fonctionne bien. Donc, il a fait une proposition qui était assez intelligente, enfin, assez intelligente, vraiment surtout maligne, qui relève plus de la théorie des jeux que de la cryptographie, en l'occurrence, mais qui relève de la théorie des jeux, et qui, dans l'ensemble, fonctionne plutôt bien, puisque, à ma connaissance, à part des glitchs techniques, le réseau Bitcoin n'a jamais été véritablement craqué de manière en profondeur. Et qu'est-ce que permet cette démarche, ce protocole ? Ça permet d'avoir ce qu'on appelle un consensus émergent, c'est-à-dire que la blockchain, en question, sur chaque ordinateur qui joue le rôle de banque, ce qu'on appelle les mineurs, la blockchain, en fait, va, avec le temps, un consensus va émerger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si vous prenez les toutes dernières transactions, celles qui sont les plus hautes, les plus récentes dans la blockchain, vous n'êtes pas certain que ça soit exactement les mêmes sur chaque mineur, mais très rapidement, finalement, c'est-à-dire, typiquement, après une heure, vous êtes certain que, dans la blockchain, tous les points principaux ont les mêmes transactions, ont les mêmes enregistrements. Donc ça, c'est quand même assez fort. Je rappelle que Visa, il me semble que c'est à peu près 30 jours. C'est-à-dire que, si vous encaissez quelque chose, vous avez toujours la possibilité que Visa vienne vous voir en disant « La transaction que vous avez faite il y a 26 jours, elle n'est pas valide parce que la carte a été volée. » Et donc, on va vous débiter dans l'autre sens. Et donc, dans le cas de blockchain, ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes de sécurité, vous allez opérer votre gestion de la sécurité en tenant compte de ça. C'est-à-dire que, si vous vendez les chewing-gum, vous en fichez un peu, vous acceptez tout de suite la transaction. Mais si vous vendez votre maison avec ça, vous attendrez peut-être une heure pour s'assurer que la transaction rentre dans la blockchain dans de bonnes conditions. Et qu'elle s'y trouve. Parce qu'une fois qu'elle s'y trouve, elle ne peut plus être modifiée. C'est ça, le point important qu'il faut retenir. C'est que la blockchain, c'est une sorte de suite d'actes notariés, en quelque sorte. Vous avez un truc qui est une mini-base de données qui est gérée de manière décentralisée, collective, et qui ne peut pas être modifiée, dans laquelle on injecte les transactions, et qui ne peut pas être modifiée très rapidement une fois que ces transactions sont intégrées. Et donc, je vous laisse voir sur la vidéo sur le site de ZFMini, comment ça fonctionne en pratique. Ça devrait être publié d'ici une petite semaine, avant une semaine, je pense. Alors, du coup, quoi ? Du coup, sur la blockchain, on a eu pas mal d'excitation sur le bitcoin, on a eu en tant que monnaie. Mais des gens se sont excités aussi sur la blockchain en tant que technologie. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Parce que... Qu'est-ce que ça fait ? Fondamentalement, ça vous permet de faire un truc qui semblait, jusqu'à là, impossible dans le digital, qui est une sorte de reproduire la notion d'entité indivisible. Indivisible, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'habitude, vous prenez... Bah, typiquement, vous prenez un P3, c'est digital, vous pouvez le reproduire à l'infini. Vous pouvez le copier. C'est la nature même de l'information numérique. Quand ça se reproduit, vous ne pouvez pas la rendre unique. Le miracle de la blockchain, c'est qu'ils permettent de rendre... de travailler dans quelque chose complètement numérique et de rendre, malgré tout, des éléments de l'information en quelque sorte uniques. Et ça, c'est... Pourquoi ça excite beaucoup de monde ? Parce que ça veut dire que vous pouvez fabriquer des choses et de faire en sorte que, par exemple, ici, moi, je possède quelque chose dans... un droit de propriété quelconque sur Internet, un droit de propriété qui est rattaché à la technologie, si je la transfère, je la transfère, je ne peux pas faire autrement que la transférer sans la céder moi-même. Ce qui, jusqu'ici, était très, très difficile, puisque les choses se coquaient. Donc là, si je la transfère, je ne l'ai plus. C'est garanti. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Et donc, du coup, la blockchain génère plein de possibles applications. Je suppose que là, vous ne voyez absolument rien. Mais c'est pas grave, ça montre de loin comme ça. Ça montre un halo de diversité. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire ? Par exemple, en fait, l'idée, simplement, associée à l'utilisation de la blockchain, c'est que vous pouvez faire des transactions sur un satoshi. Un satoshi, c'est le terme pour dire un cent millionième de bitcoin. Et, par exemple, vous allez taguer, en quelque sorte, ce morceau de bitcoin, qui est le morceau plus petit qui puisse exister. Vous allez le taguer avec une information. Imaginez, par exemple, que vous décidez que vous allez gérer les parts de société, les shares, les actions de société dans la blockchain. Vous allez dire, je vais sortir un certain nombre de bitcoins. et, soit ces bitcoins, il y aura les parts de la société. Voilà. Et c'est moi qui les possède, je possède 100% de la société. Et donc, après, si je veux transférer des parts, si je veux vendre des parts de la société, il suffit que je transfère ces parts-là, ces bitcoins-là. Et une fois que le transfert est effectué, il est définitif. Moi, je ne peux plus prétendre le posséder. et la personne qu'il y a peut justifier de les posséder, parce qu'il va être propriétaire de la clé privée qui permet d'accéder à ces petits morceaux de bitcoins et sur lesquels sont tagués l'identifiant qui est crypté, je veux dire, qui va justifier de la propriété de la société. Donc, c'est un système qui vous permet de gérer la gestion de propriété, par exemple. qui jusqu'ici est opéré par des acteurs qui jouaient le rôle de tir de confiance. Une branque, par exemple, ou des notaires, ou des choses comme ça, qui disaient en gros, le rôle de tir de confiance, ça veut dire faites-vous confiance. Voilà. Faites-moi confiance parce que si je vous bruge, je ne vous aurai plus confiance. Là, bon, si vous ne voulez pas travailler comme ça, vous pouvez travailler avec la blockchain, par exemple. Une autre application, c'est quelque chose d'assez simple, par exemple, c'est justement de la scène notarier. Vous voulez justifier que vous possédez un document à une date donnée. Bon, ben, vous prenez le document, vous voulez calculer un hash, ce qu'on appelle un hash, c'est-à-dire une empreinte digitale du document, ça c'est par des fonctions de cryptographie classiques. Donc, c'est très connu. Vous prenez un hash, vous le mettez dans la blockchain et plus personne ne peut le faire bouger une fois qu'il est dedans. Et du coup, vous pouvez garantir, comme c'est vous, vous êtes propriétaire du petit morceau de bitcoin, une question, personne ne peut vous le prendre. Et que ce hash, il ne peut être associé qu'à ce document et que personne ne peut techniquement, comment dire, contredire ça, vous pouvez démontrer d'une manière beaucoup plus sécurisée que des actes classiques qui relèvent sur la confiance pure. Vous pouvez techniquement montrer que vous êtes propriétaire d'un document. Enfin, que vous aviez un document à telle époque-là. Et si en plus, vous le signez en cryptographie, ben là, vous pouvez montrer que vous êtes propriétaire. Voilà, donc ça permet, par exemple, de faire de la démonstration de propriété sur des documents digitaux. Qu'est-ce que... Oui, de l'escroc. Alors, l'escroc en anglais, c'est pas un bon terme. Comment on traduit l'escroc en anglais ? Séquestre. Merci, oui. Vous pouvez faire de la séquestre. C'est des trucs de séquestre. Il y a la notion aussi de smart contract. Smart contract, ça veut dire que c'est des contrats qui vont s'exécuter automatiquement. au sens où, par exemple, ça, ça commence à venir, vous pouvez définir des processus qui consistent à dire si je reçois un bitcoin et que telle condition... C'est pas non, si je suis payé et que, avant telle date, je fournis tel travail, etc., qu'on va trouver dans la justification. Alors, je vais automatiquement recevoir tant de temps de bitcoin et vous pouvez mettre ce type de contrat, qu'on appelle le smart contract, dans le processus, dans la blockchain et imaginer avoir des opérateurs qui vont opérer ça de manière complètement automatisée. Et donc là, c'est pareil. Alors, tout ça est très encore préliminaire, mais c'est le type de possibilités qu'offre la blockchain. Un petit aparté, la blockchain, fondamentalement, c'est quelque chose qui permet de notarier des transactions. Et donc, à côté, toutes ces expériences-là sont généralement faites par une technologie qu'on appelle le sidechain, c'est-à-dire quelque chose qui va venir se mettre à côté de la blockchain et qui va avoir des ponts. Je vous encourage à regarder les documents techniques si tout ça est assez récent. Mais vous avez compris qu'effectivement, ça permet de travailler tout ce qui est notaire, tout ce qui est avocat, tout ce qui est banque, tout ce type-là d'éléments, de métier qui repose sur la confiance pourrait être en partie ou peut-être plus tard totalement disrupté par ce type de technologie puisque là, on a une sorte de technologie par... On a une sorte de confiance par design, en quelque sorte, complètement informatisé. Je rejoins d'ailleurs à cette occasion la remarque qui avait été faite par l'intervalle précédente sur le fait que la technologie allait faire disparaître tout un tas de métiers. Et là aussi, on est sur des choses qui peuvent être vraiment impactantes. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné un aperçu du sujet. n'hésitez pas à vous lancer. Je rappelle que tout est open source, tout est libre, le réseau est ouvert, tout le monde peut y aller et donc, vous pouvez faire vos expériences et imaginer, construire des choses dès cet après-midi. C'est maintenant que ça se passe. Donc, je vous encourage à faire vos expérimentations et c'est vite. Merci. Merci.